Vous êtes sur RTL. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Nous sommes toujours heureux d'accueillir le président du comité d'organisation de nos Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il y a un vrai engouement autour de la Coupe du Monde féminine en ce moment. Est-ce que ça vous attonne ou peut-être même que ça vous rassure d'ailleurs ? Oui, c'est génial. Je trouve que quand la France organise de grands événements, en général ça cartonne. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde féminine, c'est un régal. Cette équipe de France, elle est top et j'espère que ça va aller loin. Elles vont affronter le Brésil dimanche soir. Petit pronostic vous l'assez ? Oui, ça va être un vrai match. Après ce sont les Américaines si elles passent. Le tabou est dur jusqu'au bout. Ce week-end est une date importante puisque vous inaugurez le premier site des Jeux à Versur-Marne, dans le Val-de-Marne. C'est un site qui vous tient particulièrement à cœur puisque c'est là qu'auront lieu les épreuves d'Aviron et de canoë et kayak. Ça y est, ça commence, ça prend forme ? Ça fait du bien. À cinq ans des Jeux, on est toujours dans le budget, on est dans les temps, ça avance bien. On inaugure effectivement ce site olympique, ce week-end. Ça va être un grand week-end de sport avec cette journée, cette fête du sport pendant tout le week-end où des millions de Français vont pouvoir faire du sport. Et c'est vrai qu'on commence avec Versur-Marne, le canoë et kayak, l'Aviron. C'est un très très bel endroit où en plein milieu de la nature, au bord de la Marne, on peut découvrir des sports qui sont vraiment très chouettes. Vous êtes triple champion olympique de canoë et kayak. Vous l'avez testé ce lieu ? Pas encore, je l'inaugure demain. Je le découvre demain pour cette inauguration, j'ai hâte. Je pense que ça va être un très bel équipement ouvert à tous. C'est un équipement qui a été conçu pour qu'il soit d'abord praticable par le grand public. C'est d'abord pour que les enfants, le grand public puissent vraiment découvrir ces sports-là, mais qu'on puisse aussi accueillir des grandes compétitions. Ça sera ouvert aux anonymes ensuite ce site ? Dès demain, il y aura des animations, des baptêmes. Donc si vous ne connaissez pas ces sports et que vous avez envie d'essayer, il va faire très chaud ce week-end. Venez ce week-end à Versur-Marne, vous essayez au canoë et kayak et à l'Aviron. Alors vous l'avez évoqué il y a quelques instants, autre événement ce week-end qui aura lieu dans l'ensemble du pays, la fête du sport. Il faut y aller ? Il faut y aller, on vous invite tous. Je crois que c'est une chance unique de pouvoir rencontrer des grands athlètes. On a 150 athlètes, on a le champion olympique Renaud Lavilléni, on a le double champion olympique Jérôme Fernandez, on a également Yannick Agniel, double champion olympique de natation. Bref, des très très grands champions qui sont là pour faire découvrir leur sport. Ça se passe place de la Concorde dimanche. L'an dernier, vous aviez quand même formidablement impressionné les membres du CIO avec cette piste d'athlétisme qui avait été installée sur la scène et d'ailleurs tous les Français parce que c'était un coup incroyable. Et c'est ça Paris 2024, c'est sortir le sport des stades, le mettre dans des endroits absolument incroyables, favoriser les émotions parce que le sport c'est d'abord des émotions qu'on partage, c'est ensuite des événements utiles parce que ces sports-là malgré tout, ils ont besoin de reconnaissance. Aujourd'hui le sport en France et notamment cette discipline olympique sont un peu sous-médiatisées, sous-valorisées. Donc on a besoin de quelques grands coups de projecteur et c'est pour ça que nous on considère que c'est vraiment des moments utiles. Ça veut dire que même à 5 ans des Jeux, ils font en permanence entretenir la flamme dans tous les sens du terme ? Oui c'est vrai, moi je crois au pouvoir du sport, j'ai grandi grâce au sport. Il y a chaque semaine, chaque jour, des centaines de milliers de bénévoles, de volontaires qui font faire du sport à nos enfants, qui jouent ce rôle important pour la santé de cette génération, pour leur éducation. Et on a envie nous de valoriser ces moments-là. Et c'est pour ça que cette fête du sport, cette journée olympique, je pense que c'est un moment clé dans l'année où les millions de français, il va y avoir 700 sites partout en France. Oui à la Concorde, venez nombreux à la Concorde parce qu'il y aura beaucoup d'actes. Et l'ensemble du pays est concerné. Mais partout, y compris en Outre-mer, il y aura des sites partout, c'était important pour nous. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Anne Hidalgo a éliminé Total, un des sponsors potentiels de nos Jeux olympiques. Est-ce que vous le regrettez ? Parce qu'on se dit que c'est quand même un sacré coup dur pour votre budget. Écoutez, ça va être une aventure. Vous savez que 97% du budget de cette organisation des Jeux olympiques, c'est de l'argent privé. Donc c'est un vrai défi. C'est la première fois qu'on va organiser des Jeux quasiment avec que de l'argent privé. Voilà, on va y arriver. On discute aujourd'hui avec de grandes entreprises françaises. Avec certaines, ça va marcher. Avec d'autres, ça ne marchera pas. A priori, avec Total, ça ne va pas marcher. Mais vous le regrettez, dites-nous les choses simplement. Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un besoin d'embarquer toutes les grandes entreprises. Donc si c'était mieux, s'ils étaient là, tout simplement. En tous les cas, nous, on pensait qu'on aurait effectivement été plus forts. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'embarquer toutes ces grandes entreprises. On a une ambition environnementale qui est très grande. Et y compris avec ces grands groupes, on a besoin de les embarquer. Parce que la transition écologique, c'est avec tout le monde. Je comprends que vous nous dites, en fait, très simplement, qu'évidemment, suite était bien de travailler avec Total parce qu'il y avait 120 millions. Et en même temps, vous comprenez les impératifs, on va dire, à caractère écologique. Bien sûr. Et l'objectif notamment. Je respecte la décision de M. Pouyanné, le patron de Total. Et donc, du coup, voilà, on continue à avancer. On discute avec d'autres grandes entreprises. Et on va y arriver. Les relations sont bonnes avec Anne Hidalgo ? Oui, elles sont bonnes. Je l'ai vu il y a deux jours. Voilà, on travaille ensemble. Elle a énormément compté dans le fait qu'on obtienne ces jeux. Elle continue à s'investir dans l'organisation de ces jeux. Voilà, on n'est pas toujours d'accord. Et moi, je dois coordonner un peu l'ensemble des acteurs pour que ça fonctionne. Mais oui, avec Anne Hidalgo, on travaille ensemble. Et pour l'instant, ça ne se passe rien. Dites-moi sur quoi vous n'êtes pas d'accord, puisque de temps en temps, vous n'êtes pas toujours d'accord avec la maire de Paris. En dehors du fait que vous puissiez, évidemment, parfois trouver que c'est un peu gros qu'elle utilise ses JO pour préparer ses municipales. Mais voilà, je mets ça de côté. Oui, mais... De ne jamais aller dans un sens parce que ça intéresse un acteur. Et voilà, moi, je vibre pour ce projet. J'ai vraiment envie que la France réussisse un grand coup. Je suis persuadé que ces jeux seront exceptionnels. Et on aura besoin de tous les acteurs. Vous allez vous retrouver au milieu des municipales l'an prochain, vous l'avez compris. Oui, mais encore une fois... Vous avez prévu une armure ? Aujourd'hui, on est beaucoup de sportifs impliqués dans ce projet. Un gilet pare-balles. Oui, c'est pour ça que je continue le sport, parce que je vais avoir besoin d'énergie. Mais non, honnêtement, il va y avoir beaucoup d'élections. Il y en a déjà eu beaucoup sur les dernières années. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on va affronter des élections pendant le cycle de vie de Paris 2024. Et voilà, les municipales, elles vont passer. Ça va bien se passer. Et on continuera à avancer. Alors, il y a un autre coup dur. En tout cas, vous allez me dire si c'est en déteint. C'est le Charles de Gaulle Express, cette liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport, qui ne sera pas prête pour 2024, mais pour 2025. La raison de ce report, c'est limiter l'impact des travaux pour les habitants en banlieue. Vous le comprenez ? Oui, je le comprends très bien. Encore une fois, ce projet n'a pas été fait pour les Jeux Olympiques. C'était un projet qui a été initié bien avant qu'on soit même candidat pour Paris 2024. Donc, nous, on n'a aucun site olympique qui était desservi par ce Charles de Gaulle Express. Donc, on sait organiser les Jeux sans le Charles de Gaulle Express. J'entends bien, mais vous auriez pu en profiter. On aurait pu en profiter. C'était une opportunité supplémentaire. Bon, elle ne sera pas là. Ce n'est pas très grave. Les Jeux vont bien se passer sans le Charles de Gaulle Express. Comme vous êtes quelqu'un de sincère, j'ai deux questions à vous poser. Un, au moment où nous parlons, quel est, dans la préparation des Jeux Olympiques, ce qui vous inquiète le plus ? Moi, j'ai envie vraiment qu'on arrive à changer la place du sport dans ce pays. Ce n'est pas juste un événement sportif qu'on veut organiser. Moi, ce que je veux, c'est que grâce à cet événement, la France devienne un pays sportif. Pourquoi ? On ne l'est pas ? Je pense qu'on ne l'est pas suffisamment. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces clubs, ces centaines de milliers de clubs en France qui font un travail extraordinaire, on ne sait pas les valoriser. Pourquoi Tony Estanguet, alors qu'on a un tissu associatif très important dans notre pays et qui fait vivre le sport ? Comment expliquez-vous ça ? J'ai du mal à l'expliquer. Et je crois qu'aujourd'hui, notre rôle à Paris 2024, c'est justement de valoriser. C'est aussi la raison d'être de cette journée olympique. C'est pour ça qu'on investit des moyens conséquents pour valoriser ces sports, ces clubs qui, partout en France, ont envie de faire faire du sport aux Français. Le sport est utile à notre santé. C'est utile pour l'éducation des jeunes. C'est du lien social. C'est des émotions. Et je crois que c'est le vrai combat qui nous anime derrière ce projet olympique. Donc, faire de la France une nation vraiment sportive et pas uniquement avec des élites sportives comme vous. Et qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux pour l'instant dans ce parcours qui est fait de haie ? Vous êtes un cheval qui est lancé dans une course. Justement, souvent, quand moi, on me demande quel a été mes plus grands moments, ce n'est pas forcément la marseillaise sur le podium. C'est plutôt tout ce que moi, j'ai appris grâce au sport. C'est ces rencontres. Depuis tout petit, j'ai grandi grâce au sport. Je suis ici aujourd'hui grâce au sport. Ce n'est pas forcément les diplômes qui m'ont permis de réussir mon parcours jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai défi de mieux reconnaître la place du sport dans notre pays. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Je pense qu'il y a de la place. Oui, on va organiser de grands jeux et on met beaucoup d'énergie pour cela. Mais ce qu'on veut qu'il reste à la fin, c'est que quand même, on ait réussi à mieux renforcer la place du sport dans ce pays. Quelque chose me dit que vous continuez à apprendre beaucoup de choses encore aujourd'hui dans cette présidence qui est la vôtre du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Je me régale. Je me régale. De 2024 à la Concorde. Dimanche, nous sommes d'accord. C'est gratuit, venez nombreux, faites du sport. Il y aura aussi les premiers dossards pour courir le fameux marathon des Jeux. Vous vous souvenez de ça ? On va distribuer dès ce week-end aux quelques 46 les plus chanceux la possibilité de courir les Jeux Olympiques en 2024. Ce sera ouvert au grand public. Donc, venez nombreux dès ce week-end. Et nous consacrions un reportage dans notre journal de 8 heures à ce marathonien qui a été opéré des deux poumons, qui a bénéficié d'une greffe des deux poumons et qui participera à un marathon pendant ce week-end. Et puis, rendez-vous, bien entendu, pour l'inauguration du premier site. J'imagine que vous devez être heureux. Là aussi, ça se passe à Vers-sur-Marne. Et c'est là où nous pratiquerons le canoé-kayak lors de nos Jeux Olympiques. Bonne journée, Tony Estanguel. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir sur RTL. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !